Le soleil revient avec le retour de Fanny, c'est un peu normal. Ah bah oui, mais c'est vrai que c'est genre. Je ne suis pas sûre qu'il y ait une relation de cause à effet. Mais si, mais si. Tu nous avais manqué Fanny. Le soleil revient, oui, mais par l'ouest, pas partout. On voit que justement l'instabilité se déplace sur l'Europe de l'Est, avec la dépression qui tourbillonne encore. Il faut dire que le temps a été agité hier sur le nord de la France et surtout sur une bonne partie de l'Europe, notamment en Allemagne, à Dusseldorf, où des arbres sont tombés sur des voitures, évidemment. Des toitures ont été dégradées avec des coupures d'électricité. Il y a encore de l'agitation aujourd'hui sur l'Europe de l'Est avec une vigilance orange sur une bonne partie de l'Allemagne jusqu'à la Hongrie. En France, je vous le disais, retour au calme et même retour du soleil. Par l'ouest surtout, avec des éclaircies sur les régions proches des frontières. Encore du froid et de la neige ici, vous le voyez, sur le Jura et sur les Vosges. Pour cet après-midi, on retrouvera des éclaircies particulièrement près de l'Atlantique. Par un effet de brise, tous les nuages vont reculer dans les terres. Soleil aussi en Méditerranée, mais du vent encore très fort. Attention à ce risque d'avalanche maintenue sur les Savoies. De la neige toujours sur les Vosges et le Jura, au plus près de l'air froid sur l'Europe de l'Est, car l'air est froid justement en ce moment sur ces régions du nord-est. Ce matin, on relève à peine 4 degrés en Lorraine ou encore 3 degrés à Reims. Et cet après-midi, ça va bien baisser par rapport à hier. Hier, il faut dire qu'on a battu des records, notamment sur la Côte d'Azur, avec le vent d'Ouest qui a soufflé. L'air s'est compressé, s'est asséché, s'est réchauffé, notamment sur la région cannoise où il a fait 28 degrés. Cet après-midi, on perd 10 degrés, 18 sur la Côte d'Azur. 28 degrés du côté de Cannes ou Nice, incroyable. Quelle chance. Du côté de Nice, c'est sympa, je crois, ça. Les petits animaux sont contents, ils ressortent dans les parcs et les zoos. Parc Fénix de Nice. Benoît Ruiz. Le soleil revient avec le retour de Fanny. C'est un peu normal. Ah bah oui, mais c'est vrai que c'est genre. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une relation de cause à effet. Mais si, mais si. Tu nous avais manqué, Fanny. Le soleil revient, oui, mais par l'ouest, pas partout. On voit que justement l'instabilité se déplace sur l'Europe de l'Est avec la dépression qui tourbillonne encore. Il faut dire que le temps a été agité hier sur le nord. Je vous le disais, retour au calme et même retour du soleil. Par l'ouest surtout, avec des éclaircies sur les régions proches des frontières. Encore du froid et de la neige ici, vous le voyez, sur le Jura et sur les Vosges. Pour cet après-midi, on retrouvera des éclaircies particulièrement près de l'Atlantique par un effet de bris à la France et surtout sur une bonne partie de l'Europe, notamment en Allemagne, à Düsseldorf, où des arbres sont tombés sur des voitures. Évidemment, des toitures ont été dégradées avec des coupures d'électricité. Il y a encore de l'agitation aujourd'hui sur l'Europe de l'Est avec une vigilance orange sur une bonne partie de l'Allemagne jusqu'à la Hongrie. En France, tous les nuages vont reculer dans les terres. Soleil aussi en Méditerranée. Mais du vent, du vent encore très fort. Attention à ce risque d'avalanche maintenue sur les Savoies. De la neige toujours sur les Vosges et le Jura au plus près de l'air froid sur l'Europe de l'Est. Car l'air est froid justement en ce moment sur ces régions du nord-est. Ce matin, on relève à peine 4 degrés en Lorraine ou encore 3 degrés à Reims. Et cet après-midi, ça va bien baisser par rapport à hier. Hier, il faut dire qu'on a battu des records, notamment sur la Côte d'Azur avec le vent d'Ouest qui a soufflé. L'air s'est compressé, s'est asséché, s'est réchauffé, notamment sur...